Musique Je passe par l'huile, il fait déjà presque l'huile. Je commencerai d'abord me proposer par excuser ce retard qui nous a engendré ce démarrage actif. Je commenceai d'abord me proposer par présenter nos condoléances au nom de l'Ontario Sénégal et de tous ceux qui sont dans la salle aux victimes des dernières manifestations, aussi bien de mars 2021 que de juin 2023. Je prie le bon Dieu pour qu'il les atteigne au plus céleste de son temps. L'autre programme, à nous, dans le Sénégal, c'est vous, l'humain. C'est l'homme en tant que tel. L'humanisme est au cœur de notre projet. Car l'humanisme, c'est la fondation de tout état. L'homme en tant que tel, c'est le fondement, le plié de la société. Il n'y a pas de société sans l'humanité. Et si toutefois, maintenant, il y a des failles dans le déroulement des faits que l'on peut observer au niveau de l'humanité, et là, ça pose problème. C'est la raison pour laquelle Doran Sénégal a senti son programme sur la restauration des valeurs, la refondation de la vie publique. Cette refondation n'est plus pas qu'il va falloir se débarrasser de ce système. Non, car je suis un produit du système. Si le système est mauvais, je suis mauvais. Si le système présente des failles, ça veut dire que moi, je suis acteur de ces failles. Alors, c'est quoi notre mission ? Nous, Sénégalais, nous, humains, notre droit d'adméliorer ce système. Et ce système, aujourd'hui, va être comparé à notre téléphone portable, à notre ordinateur. Vous voyez bien que notre téléphone et notre ordinateur, éventuellement, on vous propose des mises à jour. Évidemment, parce qu'il y a des failles. Et ce sont ces failles qu'il faudra protéger. Et pour que nous puissions protéger ces failles, à l'heure où je vous parle, c'est l'heure de l'humilité. Il est temps pour tous les sénégalais se retrouver, mettre de côté nos divergences politiques, techniques, sociétales ou religieuses. Et pour ce fait, il va falloir une solution retournée à l'étape précédente, c'est-à-dire restaurer nos valeurs sociales et nos vertus. Et de ce fait, Dr Sénégal a présenté un programme. Le programme, c'est Dr Sénégal, en tant que tel. Notre vision, c'est une union. Parce que s'il n'y a pas cette association d'élus venus, nous ne pouvons pas réussir cette mission. Et c'est pour ce fait qu'on s'est dit que l'urgence de l'œuvre, c'est surtout de résoudre le conflit qui s'accompagne entre les valeurs traditionnels, andogènes, culturelles et religieuses. Les valeurs globalisées en résumant de très larges segments de la population, jadis excluent des circuits moyens de production des régions soumises. Cela permettra de réinventer des systèmes éducatifs en vigueur pour une meilleure adéquation des approches par compétence conciliées des réalités, des valeurs andogènes à la modernité de type occidental. Mais dans la même, mettons fin à ces dangereuses tendances visant à instrumentaliser l'État et la révision au risque de déchirer la société en des factions en compétition. Rétablissons un renversement de la réaction des valeurs, redéfinissons les repères et cadres moures actuellement qui se perdent et sont brouillés aujourd'hui ou sont devenus inopérants pour les communes individuelles et collectives. Il nous faut déjà présent mettre fin à cette propension des Sénégalais à désoubéir au Nord, recentrer l'État du peuple, car la gouvernance telle qu'elle est pratiquée par l'État postcolonial et décrire cet État est contestée, contournée et supprée. À la maison, chacun d'entre nous doit s'efforcer à mettre fin avec ce processus de déstructuration de la famille et d'amonnement de son rôle, réserver le déficit de solidarité agissant en dehors des groupes identitaires, lutter contre la déliction parentale, les contre-valeurs envoyés par certains leaders sociaux, culturels et gouvernementaux, sans oublier les contre-valeurs importés depuis la la globalisation. Nous, dans le Sénégal, nous ferons de notre patrie un Sénégal uni avec un peuple qui, ensemble, fera face à la nouvelle création des dangers venus d'en haut ou en montant d'en bas qui menacent notre société, notre terrain. Deux, mais dans la main, pour se redresser face à cette délicescence, pour réussir du tissu social, elle a tendance à la dégénération de la société sénégalaise, favorisant, d'urgence, la nécessité d'une entente sur nos valeurs, pratiques, comportements, des postures consensuelles et collectivement assumées avec appliquées. servons-nous comme références non-voyants résistants. sans oublier les précurseurs de la paix. dans les autres foyers religieux, notamment, Mgr Cardinal de la Sénégalde-Ciandou, qui a marqué son empreinte, et le bouillon Théodore Admiassar. Merci, Aligny, pour ce vote fédérateur que vous jouez afin d'appuyer les tensions. Construisons, ensemble, un nouveau paradigme dans le cadre d'une initiative partagée par les tranches de la société, en vue d'une profondation démodèle, des manières de faire, des façons de penser, des modes de gouvernance, de nos rapports aux êtres, aux biens et aux choses. Nous aimons, nous, Dr Séléka, doter au relais communautaire notre cadre d'opérationnalisation et d'un agenda de mise en œuvre pour anticiper la création d'une demande impérieuse d'une exigence des acteurs à la base pour dévoiler ses comportements virtuels de la part de tous, commençons par les dirigeants. Reprençons l'éducation formelle pour la mettre en allégation avec la vision, les valeurs et les comportements à promouvoir, non pas seulement pour promouvoir, mais également assurer une éducation citoyenne en milieu scolaire. Pas de bons appels. Mobilisons dès à présent les cadres d'opérationnalisation que sont les OCP, organisations ou organisations communautaires de base, les ONG, organisations non gouvernementales, les AEC, les associations citoyennes, mouvements et partis politiques, d'ailleurs, toutes les classes d'âge, imams, baguimou, prêtes, et nous montrent à utiliser pour instaurer une administration publique exemplaire. Remettre en œuvre une éducation citoyenne populaire de base à l'image des hommes des arts, des éducateurs. Ressuscitons les médiataires sociaux traditionnels pour porter et accompagner le changement de tout en profétisant à cette même fin les griffes religieux. Nous devons faire face avec méthode à la propension des Sénégalais à désobéir aux normes. Règle, Zélois, officielle, soit pas, absence de respect, soit par calcul ou par cynisme. Retrouvons-nous pour mettre fin à l'improvisation de projets sociaux et économiques insuffisamment mûris ou activement mis en œuvre pour mettre fin à une organisation désarticulée, n'obéissant à aucune norme compréhensive qu'on regarde l'intérêt public. Nous voilà face à l'urgence. L'urgence est de conduire très rapidement l'instabilité et l'élevation ministérielle avec des fréquentes recompositions d'équipes gouvernementales et des structures d'opérationnalisation nous condamnons ainsi à un métaire Nous devons corriger la gestion administrative souvent laxiste ou du moins peut ennuyer à sanctionner positivement ou négativement ses agents et ses citoyens. Supprimons la méthode de gestion des affaires et des hommes aux lacunes et distorsions certaines, manques de dialogue, les consultations sociopolitiques et ainsi la non-éactivation des problèmes des choix opérés dans l'utilisation des ressources humaines et qui procèdent assez souvent par des critères néantélistes. À propos du temps coréen et du spirituel définissons un cadre de normes et des pouvoirs parallèles entre le système baroptique et le système conflit. Est-ce qu'on compte la corruption envahissante sur fond de délicescence des valeurs et c'est regrettable de voir qu'on s'enrichit en accumulant et en redistribuant pour consolider son réseau relationnel sans piloter une politique ou ses abus malobotiques ? Alors, mettons fin à cette banalisation de la corruption, son ancissement dans les structures comme les unités tout à l'heure ont besoin de l'Aïlès, étatique, du sommet à la base et son enchassement dans les logiques sociales. Supprimons définitivement le cercle du bichier dans lequel chaque individu se sent obligé de corrompre par anticipation pour se prévenir de la corruption des autres. Nous devons lutter contre l'affaisement des autorités publiques avec comme corollaire une banalisation de plus en plus marquée de certaines hautes conditions étatiques, en recommençant par mettre fin à l'usage détourné monarchiste du pouvoir italien de l'État républicain. Il est nécessaire de s'enlever l'éducation de la sphère privée dans la sphère publique qui s'avère d'autant plus dangereuse qu'elle a des rallents religieux entre musulmans et catholiques ou conférés entre mourir étudiants. Le dialogue nous devons arrêter la perception de la philosophie et des pratiques du dialogue de la négociation d'autres propies d'une sorte de marchandage avec la transgrance politique comme exemple la plus achevée et abjecte de cette logique perverse. Nous, Nord-Sénégal, nous voulons instaurer à chaque Sénégalais un devoir de redistribution et d'entraide de son réseau de l'État de l'État de l'État de l'État Nous voulons instaurer la politique qui est passée de l'État de vocation ou sacerdose à celui de mécanismes d'éventissement en rapport avec les élites politiques intellectuelles, religieuses, sociales, politiques qui apparaissent souvent comme des contre-modèles rivalisant dans le clientélisme, la prédention et la corruption. Toutes ces modèles ne sauraient conspérer sans éthique. Être pour avoir. Dans le modèle des Sénégalais que nous promouvons, l'individu devrait être dépositaire de valeurs et comportements qui doivent être considérés et pouvoir disposer de profils attachés à de telles postures. Nous devons achever dans cette discutée sénégalaise une certaine sénégalité comme manière d'être ou bonne manière envers soi-même ou envers autrui, mais également offrir une rupture pour promouvoir une table de valeurs, se respecter, se faire respecter, respecter d'autrui. Les LRM de vie solidaires et l'état de droit préserver le bien commun, respecter l'environnement, nos ressources, cela incombe à chaque Sénégaliste. Ajustement prospectif, créativité, liberté. Créons un ciment social en impliquant aux individus, aux groupes et aux communautés de base une foi en l'avenir du pays et de la plus toute entière. Condensons les valeurs structurants qui peuvent émerger des comportements attendus en plus dans les conditions d'une demande inférieure des acteurs de la base pour les valeurs et comportements dont ils connaissent et reconnaissent les propositions économiques et culturelles à court et local. Nous souhaitons Inch'Allah faire de l'homme Sénégaliste un citoyen capable de dépasser des valeurs trop empurrières. Zéritus Christ au profit des valeurs plus transcendentales capables de promouvoir des valeurs et comportements via les circulaires scolaires, l'éducation citoyenne en milieu scolaire, l'éducation du jeune à la citoyenneté afin de trouver le point d'entrages. Favorisons l'éclosion d'un type d'hommes nouveaux en résigné dans une culture paix et non de la violence, de tolérance et de non de la haine, de progrès et non de la destruction du bien commun. Un homme nouveau capable de porter et de défendre par les voies de la concertation et du dialogue les principes de démocratie, de transparence et de bonne gouvernance. Développons au sein des entreprises publics publics et privés en tant qu'espace public de production et de gestion de richesses des modalités de gouvernance conformes aux intérêts collectifs et aux impératifs de sauvegarde du bien commun. Cette sauvegarde s'écarpe par une jeunesse mûre et réfléchie et pour cela, Inch'Allah, si toutefois n'est qu'il y a et le candidat en 2014 et qu'elle gagne les élections, notre gouvernement accordera à notre jeunesse dans le processus de développement social, économique, culturel et politique en créant un million d'emplois durant notre mois. Ceci n'est qu'un tout petit extrait de notre programme présidentiel, Inch'Allah. En élaborant une nouvelle stratégie pour déployer le service civique national du volontariat et du Bénobola en mettant en place un observatoire des comportements inciviques pour sanctionner je ne m'en donnerai jamais personne. Nous, dans le Sénégal, nous allons ensemble nous offenser et mettre à jour les besoins en formation de courte durée des jeunes vulnérables et en droit de radicalisation sans oublier ces qui sont frappés autour du manteau et une mobilité réduite. Nous assurerons l'inception sociale et professionnelle des jeunes dus à 30 ans sans diplôme ou dite professionnelle et en droit de marginalisation. Nous allons organiser dans chaque région Inch'Allah en même temps la semi-nationale civile avec un trophée du chef de l'État où la région moderne est la plus bête. Les libères d'ASC seront formées via décision annuelle de renforcement des capacités pour leur donner des moyens et trouver un emploi décent. Pour nous voir qu'un emploi décent, un travail décent et inscrit dans notre agenda. Et pour cela, le futur ministre du travail peut-être que ce sera le docteur Chiantien ou l'éminent président M. Al-Uniay et lui, Inch'Allah, il va s'occuper de l'éducation nationale. C'est le futur ministre de l'éducation nationale. Déjà, nous avons le ministre de l'éducation nationale, nous avons le ministre de l'Entrônement et nous avons notre ministre qui est à l'aide. Inch'Allah. Mais aussi, peut-être que je serai votre ministre de l'économie humaine. Nous nous renforcés de cadre juridique institutionnel démarché pour pouvoir promouvoir le travail en décembre. Et ainsi, augmenter le ratio des secteurs du travail dans chaque département. Le ministère du Travail en 2024, sous notre magistère, va promouvoir le dialogue social pour anticiper les tensions, les querelles et les revendications. Et pour cela, il va devoir répertorier, identifier rapidement les complices et médiations. Nous allons réinsérer les travailleurs déflatés et reconvertir des retraités activement aptes. aujourd'hui, on compte des milliers et des milliers d'enseignants qui partent à la retraite et qui sont toujours aptes. Nous allons promouvoir pour vous, Sénégalais, un emploi productif, valorisé de capital humain, aussi mieux au Sénégal qu'à l'étranger. Mais sans une économie bien structurée, point de développement. Les budgènes institutions financières de sociétaires seront les premiers à bénéficier de domaine Sénégal et pour ce faire, nous allons augmenter la croissance potentielle à travers l'épargne et celle du taux de croissance à travers l'investissement productif. Modifier les modèles de consommation et l'investissement public et privé pour transformer une plus grande part des français privés nationaux en provenance de l'étranger, en imparité et en investissement qui s'avère souvent précieux. Mes chers invités, pour finir, notre poids-là est axé sur trois vignes, le monde rural, les femmes et les jeunes. Les jeunes vont devenir des personnes âgées, raison pour laquelle nous nous anticipons déjà sur notre perrière et le motel. La jeunesse, c'est l'avenir d'un état. Tandis qu'une jeunesse malsaine, c'est un état très simple. Aujourd'hui, le devoir de chaque Sénégalais et de chacun parmi nous, c'est de se pencher dans l'esprit l'idée que le Sénégal doit être notre gagnant. Sénégalais, nous recevons à cette étape qu'il faudra bientôt renégocier nos intérêts nationaux avec nos partenaires qui vont pouvoir le faire pour que nous, Sénégalais, notre jeunesse, nos jeunes puissent bénéficier. Mais avant que ces jeunes, avant que ces jeunes puissent bénéficier, il faudra d'abord définir un cadre normé qui va pouvoir affaire ces émissions. Et si toutefois on raconte cet objectif, ce n'est pas le cas. Je ne vais pas aller trop loin parce qu'il est déjà tard. Je vais finir mon discours pour lancer cette invite aux Sénégalais d'ici et de la diaspora pour vous dire que le Sénégal est toujours ce pays de joie, ce pays de paix, ce pays de terrain de là, mais surtout ce pays de France. Même s'il y a de cette diversité religieuse qui sévit au Sénégal, nous sommes tous des frères et des sœurs. Et tel que ça a été nivelé sur notre ligne nationale, épaule contre épaule. Nous devons lui-même. Nous devons être unis. Nous devons être unis. Indivisible. Et pour cela, il doit falloir que nous mettons de côté nos coréennes internes, nos divergences politiques, religieuses, sociétales, etc. Il faudra que nous nous donnons contre privilèges et contre-objectifs que le Sénégal d'abord puisse réussir. J'ai confiance en chacun d'entre vous, dans ce que sages et les militants qui nous suivent à travers les luttes et vies. Pour nous dire aussi, le rôle que les médias peuvent jouer, pour assurer cette équilibre sociale, cette équilibre qui vise essentiellement à dynamiser cette jeunesse. Donc, au-delà de ces violences, au-delà de ces casques, au-delà de ces casques négatifs que nous voyons dans les médias, les médias puissent inscrire la jeunesse, puissent servir de relance, puissent servir de miroir à cette jeunesse. Et j'y crois. Je vous remercie, chers et